Nous allons voir dans cette partie comment la méthode du QI2 peut nous permettre de valider une loi. On peut valider la loi visuellement en observant la droite de modélisation et les ellipses d'incertitude. Mais il existe un outil, le QI2, qui permet de quantifier cela. Selon la valeur numérique du paramètre QI2, donné par Agrécy et donc par la méthode du même nom, on peut confirmer l'impression visuelle. Trois cas peuvent alors se présenter. Soit le QI2 est inférieur à 1. A ce moment-là, cela signifie que le modèle linéaire peut être validé, mais que les incertitudes ont dû être surestimées. On voit sur ce graphique qu'on a de grandes incertitudes et que donc la droite de régression passe bien par toutes les barres d'erreur. Le deuxième cas, c'est un QI2 supérieur à 1. A ce moment-là, la loi linéaire n'est pas validée ou les incertitudes ont été sous-estimées. Donc on voit ici que la loi modélisée, donc la droite modélisée, ne passe pas par les points et leurs barres d'incertitude. Donc soit la loi n'est pas valide, soit les incertitudes ont été sous-estimées. Et enfin, le cas que l'on recherche, c'est qu'I2 est proche de 1. A ce moment-là, on peut valider la loi. Il y a un accord entre mesures, incertitudes et lois linéaires. On voit ici qu'on a une belle droite de régression qui passe par les points de mesure aux incertitudes près. C'est parti. C'est parti.